tu as débuté la saison titulaire sur le côté gauche de la défense du mhc face à dijon est ce qu'on peut avoir la raison dans une bonne préparation personnelle déjà oui c'est vrai que avant avant de reprendre déjà j'ai pris quelqu'un c'était la première fois que je le faisais j'ai pas eu l'occasion l'année dernière de reprendre le groupe qui a dû à une blessure et que je me suis fait en fin de saison en fin de saison et là j'ai décidé de de donner de mettre toutes mes chances de mon côté pour pour pouvoir prétendre à jouer pour 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 mettre toutes les chances de mon côté et c'est vrai que ouais c'est une bonne pression préparation réussit mais c'est que c'est que le début ça fait moins que tu es mhc maintenant ça fait depuis 16 donc c'est ma septième année ouais à peu près sixième année donc tu te disais c'était là l'année entre guillemets ou jamais où il fallait prouver ouais je me suis dit ça fait quatre ans que jouant depuis l'âge de 17 ans que je vais la réserve que je suis dans le groupe avec la réserve je me suis dit là maintenant il faut essayer de passer un palier faut tu peux le tu peux le franchir mais c'est il faut que tu met toutes les chances de de ton côté il n'y a pas de il n'y a pas de hasard il n'y a pas de ça juste sur des détails donc je me suis dit voilà prépare toi bien et donne tout et après tu verras si ça passe ça passe et voilà c'est pour l'instant ça se passe bien mais faut c'est faux comme je dis c'est que le début donc faut continuer continuer comme ça à travailler dur à l'entraînement et voilà ça le fait ça le fera tu avais débuté à lyon tu as connu d'autres expériences avec l'équipe pro ces dernières années qu'est ce que tu en as retiré comme justement comme expérience comme enseignement qui te ça a été moi ça a été que du c'est sûr que son moment ça a été très dur lyon c'était un de mes pires au moment depuis que je joue au foot pour le pire pas qu'on veut tout leur appeler mais ouais des enseignements des matchs que t'as vu d'appuyer par là ouais ouais non non mais pas dessus mais c'est c'est vraiment ça a été que du positif en fait ça a permis de me mentalement me forger mentalement moi qui était toujours un peu relax un peu là ça a permis de me de me turcir de et ça ça m'a tiré que des bons enseignements toutes ces blessures je me suis dit que ça va pas au hasard non plus c'est que j'étais j'étais pas prêt j'étais pas prêt et qu'il fallait encore bosser dur que j'étais pas prêt pour la ligue 1 du mois pour jouer titulaire 90 minutes tout ça et je me suis dit voilà un moment donné tu as douté de ton avenir si ça devait s'écrire au club ou ailleurs la forme d'un prêt comme certains jeunes à un moment donné qu'est ce que tu t'as dit avant fin mai fin mai quand j'ai fini la saison c'est vrai que j'ai fini la saison difficile pas en forme trop physiquement pas et c'est vrai que j'en avais discuté avec les coachs avec avec je me suis dit avec ma famille je me suis dit on s'est dit pourquoi pas les redescendre d'un niveau et aller chercher du aller jouer chercher du temps de jeu se renforcer tout ça et après au final je suis toujours là on a pris la décision je les prie très vite c'était sur une semaine le temps que je partais en vacances tout ça avec avant que je partais en vacances j'avais déjà ce que j'allais faire et je me suis dit non mon tu tu peux tu peux et tu dois tu dois le faire t'es bien ici c'est ça fait moi si j'ai toujours rêvé de voilà de réussir ici à la monsan quand on est du centre de formation et titulaire à la monsan c'est c'est un honneur c'est une fierté et c'est pour ça que j'aurai aujourd'hui aujourd'hui je suis très je suis très je suis très content et j'espère pouvoir continuer et non maintenant je doute plus je suis ici et j'espère pouvoir voilà pouvoir faire comme certains dans le vestiaire pouvoir jouer qu'est ce que ça fait pour un enfant du club on dira de de débuter une saison en rentrant sur la musique d'entrée des joueurs avec le protocole et puis avoir ce coup de sifflet d'un bois de la ligue d'une saison ça même si on sait qu'on l'issue finale de ce match n'est pas favorable à l'équipe ça t'a fait quoi tu jouais ce match de beaucoup beaucoup d'excitation j'étais comme un homme comme un autre sens je suis un enfant mais comme vraiment comme un gosse j'étais très très excité j'ai appelé tous mes tous mes potes il dit voilà comme j'étais pour moi vraiment et j'étais fier de moi voilà j'étais fier de moi parce que j'ai fait beaucoup d'efforts et qui qui ont payé parce que le coach il m'a mis m'a mis coindigent donc j'étais vraiment c'était une grosse une immense fierté pour ma famille pour moi de pouvoir de pouvoir débuter parce que je me dis j'ai jamais gagné j'ai galéré j'ai galéré j'ai que 21 j'ai qu'à 21 ans et j'ai eu pas mal de petits des petites de petits pépins de des aléas de la vie et et voilà là c'était vraiment un immense bonheur c'était super bon il ya la défaite mais c'est que c'est que le premier match non à froid comment tu t'analyses ce match tu as eu à l'image de l'équipe et tu as eu 20 très bonnes premières minutes après vous êtes un peu redescendu d'un cran comment tu le vois toi d'un point de vue personnel et collectif ce match ouais je pour moi on doit le gagner on doit le gagner même si on baisse même si on baisse c'est un match qu'on avait en main qu'on avait à notre portée on a fait 30 premières minutes franchement moi je me suis régalé sur le terrain franchement j'ai pris énormément de plaisir après bon j'ai loupé comme tout comme tout le monde dans mes dernières passes dans tout ça mais j'ai pris énormément de plaisir et c'est vrai qu'on a eu cette baisse et ses deux buts si on regarde bien sur deux un peu où on manque d'attention donc voilà c'est il faut qu'on tire les leçons de ce match c'est vrai qu'il ya de la déception mais on peut pas s'arrêter à ce premier match faut aussi regarder le positif et avancer le coach comme si on le sentait venir l'avait un peu dit avant le match que l'équipe peut-être tout le monde n'était pas tout à fait prêt physiquement ce que ça a été une préparation axée sur vraiment pour aller au bout du bout de de la saison est peut-être évité comme l'année dernière de flancher un peu dans les dernières journées c'est un peu le ressenti que tu as c'est une préparation qui est faite pour vraiment aller c'est ça les choses de cette année moi je pense que là il manque pas grand chose donc pas il manque pas grand chose mais il ya vraiment de quoi il ya vraiment de quoi faire il ya un bon groupe et on est une super une super ambiance je pense que ça même j'en suis sûr que on va faire quelque chose toi d'une manière générale quand tu l'as vécu cette préparation tapas super de pépins genre ressenti comment c'était non franchement très bonne préparation amand là on a fait une semaine ça on a fait une semaine on a fait moi c'était c'était dur c'était difficile mais on a fait un on a fait un repas tous ensemble et c'était vraiment c'est là où on déjà on a vu que on allait passer une bonne saison moi il ya ce premier match mais c'est une défaite ça j'espère qu'elle n'aura plus mais voilà mais franchement on a on s'est régalé on s'est régalé pendant cette préparation on a passé des bons moments des moments difficiles moins physiquement ouais physiquement physiquement on a passé des moments très difficiles mais aujourd'hui c'est pour c'est pour demain c'est pour après demain pour être prêt et voilà tout le monde nous la bonne ambiance est souvent c'est des fois c'est un discours de façade de dire qu'il ya une bonne ambiance là on sent oui il ya une bonne ambiance comment tu la caractériserait cette ambiance parce que on sent vous vivez bien effectivement mais comment tu peux nous l'expliquer cette entente entre vous ben je l'expliquerai qu'en fait c'est qu'il ya des joueurs plus anciens comme vitaux soul et d'autres et il ya des joueurs aussi très jeunes qui arrivent du centre fait comme clem vidal yannis amir qui viennent de signer moi nico et ces différences d'âge font que que voilà ils nous apprennent ils sont très ils sont très ils sont très du juste très dur avec nous et ça fait ça fait une ça fait un super coco ça fait une super ambiance à fait ils ont ça fait que voilà ça fait ça fait ce qu'on connaît à l'entraînement ça se voit à l'entraînement quand moi je suis content de venir le matin à l'entraînement parce qu'il ya un bon gros peut-être que s'il y avait un moins de bons groupes j'aurais moins le sourire quand je viens ici non franchement total une affinité particulière avec brian passy parce que tu as trouvé un vrai à la chambre et je suis dans la chambre avec lui et brian aussi j'étais dans la chambre avec lui ça fait sept ans maintenant et là là on est là en pro donc il ya pire quand même comme comme situation bon tu as évoqué deux fois déjà la famille est en parler deux fois la famille pourquoi c'est on sait qu'on voit souvent ton papa même ton frère sur les bords des terrains que ce soit en préparation lors des matchs c'est important ce cocon familial aussi quand on est cette heure peut-être ce regard extérieur familial sur tes performances moi c'est vrai que je pense qu'aussi si j'en suis là au jour d'aujourd'hui c'est c'est grâce à moi c'est grâce à mes efforts aussi mais grâce à ma famille cas qui a toujours été là mon papa qui m'a qui m'a amené à gauche à droite faire mes matchs m'a mené au poil espoir qui m'a il est venu à tous mes matchs et mon grand frère l'année dernière on vivait ensemble cette année je pense aussi on va reprendre quelque chose ensemble et mais surtout quelqu'un qu'on ne va pas souvent mais qui est très très c'est ma mère et pour moi c'est voilà il n'y a pas plus important c'est j'écoute j'écoute énormément ce que le coach ce que le président ce qu'ils peuvent me dire ici mais ce que peut ce que ma famille aussi pense de moi pas ils parleront pas du terrain mais ce qu'ils pensent de la personne c'est c'est très important pour moi et ils ont fait tout pour que j'en soit pour que j'en soit là aujourd'hui et ouais c'est je les remercie énormément le coach t'en parle il demande énormément à ses joueurs de l'avenue le strict mignon c'est à dire de l'implication tous les jours à l'entraînement être à fond il n'hésite pas à vous reprendre à être dur quand il faut toi comment tu tu vois un peu son approche et ses conseils avec vous les jeunes moi je pars d'un prince moi je le coach quand il parle qu'un écrit dessus qu'il est dur avec toi c'est mieux que quand il prononce pas ton nom ou ton prénom de l'entraînement ou vaut mieux vaut mieux qu'il soit dur qu'il soit c'est que c'est que on apprend on est là on est jeune on apprend on est là pour apprendre donc on est on est payé pour n'est payé pour ça pour pour que le coach il soit dur avec nous pour qu'il nous crie dessus s'il faut qu'il nous crie dessus pour qu'il nous bonnet jeune des fois on a tendance à être moi le premier à être un peu trop détente tout ça il est là pour nous remettre pour nous remettre les idées en place pour voilà il a pour nous moi je préfère moi de mon point de vue je préfère ça je préfère que le coach il soit il soit dur avec moi qui me crie dessus qui prononce mon nom qui que qui me disent que je dois faire ou pas faire que qui me disent rien donc ça c'est ça je trouve c'est vraiment non c'est bien c'est bien c'est bien pour nous pour nous pour nous les jeunes surtout après il y en a il a besoin de moins se parler il a parce que voilà et j'ai un peu plus d'expérience tout ça mais nous il a besoin d'être d'un d'être à nous pour pour débuter surtout la défense 5 c'est quelque chose que tu avais connu dans ta formation même avec la réserve comment tu t'y habitué quand tu t'y ferais actuellement moi c'est vrai que j'avais l'habitude de jouer à quatre non en 16 17 non et et après quand le coach arrivait on est passé à 5 et c'est vrai que c'est un système que j'aime beaucoup que j'ai vraiment appris à que j'ai pris goût parce que ça nous permet nous les côtés d'attaquer 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 pas mal c'est vrai que je suis un joueur défensif mais de base je suis plus haut j'étais plus haut avant donc c'est vrai que moi je prends énormément de plaisir énormément de plaisir et j'aime beaucoup j'aime beaucoup système ont démarré par une défaite la saison c'est jamais c'est jamais idéal qu'elles ont été un peu les mais la remise en question à partir de la reprise de l'entraînement ce lundi un grand monde mais il ya eu retour vidéo le discours un peu du coach pour vous remobiliser qu'est-ce que vous vous êtes dit un peu entre vous pas de panique remobilisons nous quand même remettons au travail encore plus c'est quoi un peu le le mot d'ordre entre vous les joueurs avec le coach non le mot d'ordre qui c'est qu'il faut pas s'affoler faut pas faut pas commencer à s'énerver faut pas faut pas perdre des pédales ou quoi que ça c'est que c'est le premier match voilà on a il faut faut apprendre de ce premier match et et pas commettre les mêmes erreurs sur le sur amiens sur saint etienne et sur les matches qui qui vont suivre rester resté resté concentré sur tout ce qu'on a fait de bien jusqu'aujourd'hui on a fait une très bonne on a fait une bonne préparation et on va pas tout on va pas tout remettre en question pour pour des erreurs qu'on a pu faire ce week-end week-end dernier et donc voilà fois avant faut avancer et faut avancer on va voir on va voir à tout de suite contre amiens il faut faut gagner amiens comment tu le vois ce ce match face à une équipe l'année dernière là le mhc aurait certainement dû gagner là bas s'est fait égalisé à avoir mené au score tu avais suivi ce match qu'est ce que tu avais pensé de cette équipe l'année dernière ça avait pu le voir à la télé ou même à la monson non un mien c'est une équipe compliquée ça va être une équipe compliquée qui est très solide qui est solide qui athlétique donc ça va pas être facile loin de là tu as sans aucun match aucun match ne sera facile pour nous donc je pense que voilà il va falloir va falloir faire ce qu'on sait faire de mieux et ça et ça va passer et ça va passer faut juste qu'on voilà qu'on corresse qu'on reste concentré qu'on qu'on s'éparpille pas le groupe vit très bien comme j'ai dit tout à l'heure donc voilà et à nous de physiquement encore de monter en puissance et ça va ça va le faire toi qui as vécu les catégories de jeunes certainement aussi des derbies contre nîmes des confrontations ou en réserve entre eux il y aura un derby cette année en ligue en fait septembre comment tu tu le vois ce retour du derby montpellé nîmes toi qui a peut-être connu ça chez les jeunes et peut-être l'importance ou pas que ça avait quand nous le dire nous c'est vrai que je sais que on jouait quand on jouait en u16 et 19 quand on jouait à chaque fois qu'on nîmes c'était le match c'était le match quand on rentrait dans les vestiaires on savait n'importe quel coach qu'on avait on savait que voilà limite jouer là aujourd'hui on mettait de côté il fallait il fallait gagner il fallait fallait être fallait être costaud et je pense que ça sera pareil voilà ça va être pareil ça va être un match que comme un autre c'est un derby et il va falloir va falloir le gagner il va falloir montrer que voilà va falloir va falloir montrer bon après avoir réussi à débuter la saison sur le terrain tu te dis que pour les 37 autres journées plus la coupe quels ont vont être tes objectifs maintenant que tu as goûté à ça débuter à te dire il y aura peut-être de la concurrence ton poste comment tu vas aborder cette saison maintenant et ses 37 journées carré moi je m'enflamme pas c'est que c'est qu'un match c'est qu'un match comme tu as dit il y a la concurrence et à moi à moi de bosser à moi à moi de travailler pour que le coach puisse me remettre me remettre et et voilà mais vraiment mon objectif ça sera voir le plus de temps de jeu faire mieux que la saison dernière et et voilà et vraiment continuer à travailler comme j'ai pu le faire jusqu'aujourd'hui et voilà m 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